Nouvelle vidéo sur une thématique que je n'aborde pas souvent sur cette chaîne, à savoir l'auto-édition. J'ai ma petite liste de choses à ne pas oublier et j'ai le livre qui est le sujet de cette vidéo. Alors le sujet de cette vidéo, parlons-en, c'est Lulu Direct. J'ai testé le service Lulu Direct de chez Lulu. Donc Lulu est une plateforme de prestations de services qui permet d'imprimer vos livres papiers et de les diffuser, mais aussi de diffuser vos livres numériques. C'est-à-dire sur leur propre librairie, sur Amazon et Consor, et pour Lulu Direct, sur votre propre boutique en ligne. C'est-à-dire concrètement que je suis passée pour ce livre et pour l'édition papier d'Aubonner, ma romance de Noël. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est-à-dire que je suis passée par Lulu, et donc par Lulu Direct. Vous pouvez commander le livre directement sur ma boutique en ligne. Ça m'a pris quoi ? Deux clics ? Deux clics et demi ? Et ensuite, c'est Lulu qui s'occupe de vous envoyer votre commande. Moi, je ne gère pas les stocks et je ne gère pas les envois de commandes. C'est hyper pratique. Pour celles et ceux que ça intéresserait, je vous mettrai tout le détail de mes retours ici. Comme ça, vous pourrez mettre la vidéo sur pause et vous renseigner tranquillement. Et oui, je sais, l'étagère derrière moi est encore vide. Je dois encore mettre mes livres. Alors, concernant l'interface, déjà, je l'ai trouvée hyper simple, hyper intuitive. Je connaissais déjà Lulu, j'étais déjà passée par eux, par cette plateforme, il y a quelques années. C'est très simple, tout est très bien expliqué. Ça se fait vraiment pas à pas. Il y a une étape prix, une étape chargement du livre, une étape rubrique. Enfin, pas dans cet ordre, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, l'interface, c'était très facile. Et pour connecter Lulu direct à ma boutique en ligne, c'est comme je vous le disais dans l'intro, ça m'a pris deux clics et demi. Ça a été vraiment vite fait. Après, il y a possibilité complètement d'aller dans votre boutique en ligne et de modifier votre fiche produit. Il n'y a absolument aucun problème. C'est comme si vous aviez rempli, complété la fiche produit vous-même. Alors, à la base, il faut la compléter. Et après, sur Lulu, il suffit de faire la recherche pour connecter le livre à votre boutique en ligne. Et ensuite, le connecter à une fiche produit déjà créée. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est votre boutique en ligne et c'est là que vous avez accès à tout, à la description, à tout ce qui concerne le SEO, le titre, les photos. Et pour information, moi, j'utilise WooCommerce. Alors, concernant le livre, le livre en tant que tel, donc la couverture est impeccable. Il y a absolument... C'est une couverture rigide pour celui-ci. Donc, il n'y a absolument aucun problème au niveau de la couverture. Il n'y a aucun problème non plus au niveau de l'impression. C'est très propre. C'est fidèle à la maquette que j'ai envoyée, en tout cas. Aïe ! Donc, couverture impeccable. Aucun problème d'impression. J'ai reçu le livre super bien emballé. Je vous l'avais montré dans un vlog. Au pire, je vous remettrai la vidéo dans un insert. Le livre était emballé dans un carton, mais aussi dans du papier bulle. Mais vraiment un carton où, en fait, on glisse le livre et ça fait pile poil la taille, là. Vous savez, il y a les cartons qui se rabattent et qui se re-rabattent par-dessus. On va en venir à ce qui me fait un peu plus chier. A ce niveau, notamment par rapport à POD, Books on Demande, par lequel je passe d'habitude. Mais qui ne permet pas de vendre mes beaux livres directement sur la boutique en ligne sans avoir à faire de stock derrière. Et je ne veux absolument pas faire de stock derrière. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de la place. Et ça recoute de l'argent derrière, surtout si vous ne vendez pas les bouquins. Donc, ce qui m'emmerde, le premier point, c'est que le papier, c'est du 60 grammes. C'est un peu fin. C'est un peu fin. Donc, 60 grammes, c'est uniquement pour la distribution. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas distribuer, si vous faites uniquement lulu.com sans vouloir faire distribuer votre livre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir du 80 grammes. Par contre, si vous voulez le diffuser aussi sur Amazon et compagnie, ce sera du 60 grammes. De toute façon, tout est indiqué sur le site. Il y a un petit logo vert pour les options disponibles pour la distribution. Le prix est correct. Alors moi, ce livre, ce roman, je peux vous le proposer à 29,99€. Donc, le prix est très correct. Ma marge est très correct. Par contre, si vous faites distribuer, les frais de distribution sont juste exorbitants par livre. Je crois que c'est 12€. Il me semble que j'ai vu. J'aurais peut-être dû me renseigner avant la vidéo. Au pire, au montage, j'ajusterai selon... J'irai vérifier et je corrigerai s'il y a besoin. Mais ils sont exorbitants, les frais. Chez Books on Demand, c'est 19€ par livre par an. Et en plus, Lulu ne gère pas l'envoi des dépôts légales. Donc, c'est à vous d'envoyer directement votre bouquin à la BNF. Un exemplaire de votre bouquin ou C2 à la BNF. Voilà. C'était une vidéo très rapide à tourner. Mais j'avais très envie de vous la proposer. Je vous l'avais dit de toute façon en octobre que j'allais vous proposer cette vidéo de test. Sinon, le 28 novembre... Vous allez dire décembre. Mais non, on n'est pas encore en décembre. Doucement, doucement, doucement. Noël n'est pas encore passé. Le 28 novembre, vous aurez sur le blog à 8h pile un article comparatif entre Books on Demand, Lulu et Lulu Direct. Ah, j'ai failli faire un sans faute. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter par message, par commentaire ou par e-mail via mon site. Tous les liens utiles sont dans la description. N'hésitez pas à aller utiliser ça. Pensez à poussifier la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à la chaîne pour ne pas en louper les contenus futurs. Et puis, soyons fous en parler autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501